BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. David Mouret, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui ? Alors pour aujourd'hui, j'ai choisi le livre de Julien D'Amont, que vous recevez régulièrement, « Frontières du logement ordinaire », dans lequel il compare le logement et l'hébergement. Il nous montre que de plus en plus de catégories sont hébergées et non logées, parce que justement, ça manque de logement. Il nous dit que, je retiens ça, il a collecté beaucoup de données juridiques et financières, c'est une vraie démonstration. Il nous dit qu'en fait, la question de l'hébergement est très importante, qu'elle représente quand même 2% du PIB, 3% de l'emploi et 20% du parc HLM. Et que la question qui se pose, c'est comment faire pour que les gens qui sont hébergés se sentent un peu plus logés. Merci. Très facile à lire, vraiment. Eh bien voilà, le dernier opus de notre camarade Julien D'Amont. Christian Chavagneux, votre dernier choix pour aujourd'hui ? Toute petite étude de quelques pages aussi de l'ONG Finance Watch sur quelle est dans les 60 plus grandes banques mondiales la part de leurs actifs qui sont dirigés vers les actifs fossiles, qui vont perdre de la valeur. 1,5% seulement, mais vous savez, comme toujours, dans le milieu bancaire, il suffit de variation, même d'un tout petit pour montant des actifs, pour que ça cause problème. Et si des fois, on classait ces actifs fossiles dans les actifs vraiment très risqués qu'on obligeait les banques à mettre du capital en face, ça coûterait combien ? En moyenne, pour l'ensemble de ces 60 grandes banques, ce serait simplement 3 mois des profits de 2021, 6 mois et demi pour les banques françaises. Et attention, il y a une petite demi-douzaine de banques. Malheureusement, dedans, il y a des banques européennes et peut-être françaises, parce que ce n'est pas nommé, ce n'est pas d'une MHM, ce n'est pas la même chose, mais pour lequel ça pourrait aller de 1 an à 3 ans et demi de capital qu'il faudrait mettre de côté. Ça coûterait très très cher. Attention quand même à ces actifs fossiles dans le système bancaire français et européen. Merci messieurs. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, évidemment, bonne lecture.